salut à tous c'est monor bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil à belgrade j'ai passé une très bonne nuit hier j'étais claqué et là j'ai dormi 10 heures à peu près je crois j'ai pas mal traîné aussi ce matin là il est déjà midi et demi je suis posé sur la terrasse d'un restaurant et j'ai commandé des quesadillas jambon fromage avec de la crème aussi à l'intérieur et j'ai rendez vous aujourd'hui à 14 heures pour me faire tatouer comme vous le savez je me fais tatouer dans tous les pays où je vais aujourd'hui je vais donc partir sur le tatouage de la serbie ça fait du bien aujourd'hui il fait beaucoup moins chaud que les jours précédents là on est sur une température de 25 degrés bon par contre il fait pas très beau le ciel est nuageux mais bon je vais pas me plaindre vraiment la sortir et pas avoir l'impression de rentrer dans un four ça fait plaisir je finis de manger ça et c'est parti pour une séance tatouage c'est parti 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 avec ce portrait de Nikola Tesla. Alors Nikola Tesla, c'était un inventeur d'origine serbe. Il est connu notamment pour avoir inventé le courant alternatif et aussi beaucoup d'autres choses. La liste de ses inventions est longue donc je ne vais pas toutes vous les citer dans cette vidéo. C'était vraiment un génie de son époque. Si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous mets en description un lien vers une vidéo qu'a fait le youtubeur Poisson Fécond qui explique pas mal de choses sur Nikola Tesla. C'est un personnage que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup son histoire. Donc vraiment c'était le tatouage idéal à faire ici en Serbie. Et regardez d'ailleurs on retrouve son portrait sur le billet de 100 dinars serbes. Le tatouage est très bien réalisé en plus vraiment j'en suis super content. Il a fait le portrait un peu en mode dessin. Le tatouage était super sympa aussi, on a beaucoup discuté. Ça a pris à peu près 1h30 pour faire le tatouage. Mais le temps de préparer, que je paye à la fin, on a un peu discuté tout ça. Là il est déjà 17h. Je l'ai payé 15 000 dinars, ce qui fait à peu près 130 euros. Ça m'a fait quand même mal. Franchement bon, en fait il y a une partie qui est ici sur l'épaule et il vient jusqu'à l'intérieur. Et là l'intérieur vers l'aisselle, c'était bien douloureux. De base en fait je voulais le faire à l'arrière du bras ici. Donc je m'étais dit que ça allait être vraiment galère à filmer. Et au final quand je suis arrivé, il m'a proposé, le tatouage m'a proposé de le faire plus à l'avant. Enfin ici sur cette partie. Donc il m'a posé le stencil pour que je vois comment ça allait rendre. Et au final c'est mieux je pense. Donc c'était plus simple à filmer que si je l'avais fait derrière ici. Mais c'était quand même assez galère. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous faire des images. Je pense que ça va, elles sont plutôt réussies. Bon je galère un peu à remonter la manche jusqu'en haut. Mais voilà à quoi il ressemble. De toute façon je vous ai déjà fait une image tout à l'heure. Là il m'a mis un genre de film autocollant par dessus. En plus il a fait un petit éclair sur... Oh il y a un papillon qui est sur mon épaule regardez. Incroyable ! Il vient de se poser. Il m'a fait un petit éclair en plus sur la joue en référence à l'électricité. Puisque les inventions de Nikola Tesla tournent autour de l'électricité. Et aussi le nom de la célèbre marque de voitures électriques Tesla. Créée par Elon Musk que je pense vous connaissez tous. Et bien fait référence à Nikola Tesla. Là je viens de marcher jusqu'à un parc qui est derrière moi. Et juste en face se trouve l'église Saint-Marc de Belgrade. Que j'ai vu en passant tout à l'heure qui est vraiment très jolie. Il est possible de visiter l'intérieur. Donc je vais déjà vous montrer à quoi elle ressemble. Et ensuite je vais aller voir comment c'est dedans. ... ... Et ici à Belgrade se trouve le musée Nikola Tesla qui est juste derrière moi. Je vais tout de suite aller le visiter comme ça voilà je reste dans le thème de mon tatouage. C'est la journée Nikola Tesla en fait aujourd'hui. Pour l'un des serments, il est honnêté par l'Austrian Emperor. Do not point l'application de Mordor ou de l'application de Mordor. Just follow straight up in here. La première ligne est 3, 2, 1. La deuxième ligne est 3, 2, 1. Et la dernière ligne est 3, 2, 1. Sous-titrage Société! Oui, merci ! Comme vous pouvez le voir, la lampe l'alignée détecte la shape molde, ce qui signifie que le signal a été skipé. Donc, la même chose qui s'est passé ici, va se passer ici. Mais quand je m'envoie la lampe, elle va arrêter de l'alignée, parce que maintenant, c'est la grandeur de l'œil. Je viens de sortir du musée Nikola Tesla. C'était vraiment sympa. L'entrée m'a coûté 800 dinars, ce qui fait à peu près 7 euros. En fait, à l'intérieur, il y a plein de ces inventions qui sont exposées. Il y a un film aussi qui a été diffusé. Un film sur son histoire en anglais. Et après, on a eu le droit à une démonstration de certaines de ces inventions. Ça, c'était la meilleure partie. Il y a une dame, en fait, qui nous a expliqué le fonctionnement des inventions. Et voilà, qui nous a montré comment ça marchait. La plus stylée, c'était... En fait, il y a une machine qui permet d'allumer des néons pas branchés. Donc, à distance. Cette invention qui éclaire les néons, ça s'appelle le télé-automaton. Et ça a été inventé en 1898. J'ai vraiment kiffé. Honnêtement, quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était assez petit. Il y avait juste quelques machines exposées. Je me suis dit, bon, c'est pas ouf. Au final, le film était intéressant. Et puis après, la démonstration des machines, ça, c'était vraiment cool. Donc, j'ai bien fait d'aller faire un tour au musée Nikola Tesla. Et là, je viens de rejoindre un restaurant Walter. Donc, c'est le même restaurant que là où j'ai mangé hier midi. C'est le même. C'est la même chaîne. En fait, c'est une chaîne. Il y en a plusieurs dans la ville de Belgrade. Là, c'est un autre. C'est pas exactement le même endroit. Je me suis dit que, voilà, j'avais envie de remanger un chevap. Le même plat qu'hier. Il vient d'arriver. D'ailleurs, on vient de me le servir. Donc, un pain frit avec des saucisses de bœuf, des oignons et de la sauce à l'intérieur. J'avais trouvé ça vraiment bon. Et en plus, c'est pas cher. 340 dinars. J'accompagne ça avec une pinte de bière. C'est vraiment bon ce truc, hein. Voilà, je me mange ça tranquillement. Et il est donc temps de clôturer cette vidéo. Vidéo assez courte aujourd'hui, hein. Comme à chaque fois que je me fais tatouer, ça prend une bonne partie de la journée. Donc, les vidéos tatouages sont toujours assez courtes. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.